Il est cette force, il est cette locomotive de l'histoire, il est cette liberté, il est cette libération, il sera cet espoir que nous allons tous unis, réunis, à incarner pour une Algérie meilleure, pour une démocratie majeure. Non Ayut, il ne sera pas enseveli sous terre. Non Ayut, ceux qui l'ont insulté hier, ceux qui n'ont pas cru hier en ce qu'il disait. Un magrèque de peuple, une démocratie, le respect des droits de l'homme, le respect de la dignité, aujourd'hui à court pour nous chanter la grandeur de l'homme. On ne pourra pas leur interdire. Oui, justement, c'est aussi ça le génie de cet homme. Il réunit au-delà de lui-même, au-delà de ses convictions, il transcende les clivages. C'est aussi ça, et l'hommage qu'on puisse lui rendre, ce n'est pas d'entonner des chansons, ce n'est pas de lire des discours, ce n'est pas d'être absent demain, mais de nous réunir après cet instant, pour arracher cette liberté, pour arracher cette démocratie, pour essuyer les larmes des veuves, des orphelins, pour enfin en finir avec cette misère que le pouvoir a spolié, en spoliant la souveraineté populaire depuis 1962. Ceux qui ont fait ce coup d'État, ceux qui nous ont pondu une mascarade de constitution dans le cinéma majestique, non pas...